Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 12 février 2020. Cette vidéo est un message aux forces de gauche. Mouvement, parti, association et au-delà toutes celles et ceux qui se revendiquent de gauche. L'heure est grave. L'oligarchie qui s'est radicalisée sous Nicolas Sarkozy est maintenant en train de se rédire sous Macron. Avec l'utilisation de la police qui dérive en violence, l'instrumentalisation de la justice avec les comparutions immédiates et l'abus qui est fait des procédures, la limitation des libertés individuelles, le détricotage qui est fait de l'héritage du CNR, la vente de fleurons et autres atouts stratégiques français, etc. La France connaît le mouvement social le plus long de son histoire avec celui des gilets jaunes. Ainsi que les grèves multisectorielles qui ont dépassé celles historiques de 1985. Avec cette fois les cheminots, les avocats, les professions libérales, le personnel hospitalier, les enseignants, les pompiers, les égoutiers, etc. Le bilan de ces deux premières années de mandat est lourd. Il en va de la responsabilité des forces de gauche de proposer un modèle alternatif à celui anti-libéral qui domine le monde actuellement. L'action du camp de gauche doit être à la mesure de la situation. C'est pour ça qu'il est urgent que nous nous réunissions tous autour de la table et que nous discutions des points qui nous réunissent et des points qui nous séparent. Sur la colonne des points qui nous réunissent, il faut construire un programme commun. Sur la colonne des points qui nous séparent, ça sera au peuple de trancher par référendum. Il est grand temps que la gauche s'appuie sur le peuple. Celui-ci s'est réveillé et demande maintenant à participer aux décisions qui le concernent. La gauche doit le comprendre, c'est fondamental. Le comprendre, ça veut dire se mettre au service tel un outil et non pas une élite sachante prétendant diriger le peuple tel que la droite le prétend actuellement. Car oui, Emmanuel Macron est en réalité de droite. Il y a une demande de relocalisation du pouvoir. Si l'on est démocrate et qu'on est attaché aux valeurs individuelles, c'est au niveau local que les discussions doivent être menées. Même si le peuple fera des erreurs telles que les politiciens professionnels en font, c'est de cette manière et de cette manière seulement qu'il apprendra. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je récapitule donc ma proposition. Premièrement, les forces de gauche doivent se réunir pour discuter et dresser deux colonnes. Les points sur lesquels nous sommes d'accord et sur cette base, il faut construire un programme commun pour proposer une candidature commune aux prochaines élections municipales et présidentielles. Car ces fers montrent que nous sommes capables de nous unir malgré nos différences et donc que nous pouvons être en capacité de prendre le pouvoir afin de le partager avec le peuple. Faire une colonne des points sur lesquels nous sommes en désaccord afin de proposer une liste de référendums pour que le peuple tranche ses questions. Il faut maintenant que la gauche s'unisse, qu'elle dépasse ses différences, sinon elle passe à côté de l'histoire et sera oubliée comme en Italie. Si nous ne sommes pas à même de nous entendre dans notre propre camp, comment pouvons-nous prétendre diriger le pays ? Il est urgent de nous entendre sur les points de convergence et de laisser au peuple la main sur les points de désaccord. Voilà quel est mon appel. Si vous pensez qu'il est pertinent, merci de le partager autant que possible autour de vous. Et comme d'habitude, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France et vive le peuple souverain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !